Comment avoir confiance en soi quand on est dans l'univers du dating ? Comment être à l'aise quand on est en date, etc. Comment faire les meilleurs choix pour soi ? C'est la question du jour. Bonjour à toutes et à tous, ici Sarah Zerville, psychologue et plaisirologue. Je suis ravie de te retrouver dans une nouvelle vidéo et on va parler dating. Et il y aura une petite anecdote croustillante. Pour celles et ceux peut-être qui me suivent sur Instagram, je partageais quelque chose, une petite anecdote en fait, la semaine dernière en story et je me suis dit, allez go ! C'est trop une pépite et c'est quelque chose qui peut te contribuer. Donc je me suis dit, allez go ! Je le fais en vidéo, je le partage. Alors, l'univers du dating, que ça soit directement dans la vraie vie ou sur les applications de rencontres, vont mobiliser quand même la notion de confiance en soi et pas que. Mais du coup, c'était quelque chose que je souhaitais aborder aujourd'hui et je me suis dit, finalement, quelles sont les trois grandes idées derrière cette idée de confiance en soi quand on est dans le dating ? Le premier conseil que je pourrais te donner, c'est de te libérer de toute attente. Parfois, on se lance dans le dating et on se dit, voilà, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Plus tu vas avoir d'attente, plus tu risques des déceptions. Alors, avoir des objectifs, avoir des attentes, c'est quelque chose de normal. Après, c'est qu'est-ce que je projette, qu'est-ce que je renvoie. Et du coup, avoir des attentes, c'est finalement être davantage dans l'interprétation de ce que l'autre va dire, faire, etc. plutôt que de, finalement, je m'ouvre le champ des possibles et je me fais suffisamment confiance pour naviguer dans parfois ces autres roubles. Ce qui m'amène au deuxième point qui, pour moi, est extrêmement important, c'est être au clair avec toi-même. C'est-à-dire, quels sont tes standards, quelles sont tes limites ? Quand j'utilise le mot standard, c'est qu'est-ce que je tolère et qu'est-ce que je ne tolère pas dans la manière dont je suis traitée, dans qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans cette expérience de dating et est-ce que la personne que je découvre, elle me met dans une position suffisamment de confort. Et si moi, je ressens de l'inconfort, est-ce que je vais quand même poursuivre ? Parce que parfois, on va s'entêter et on va parfois s'entêter pour être dans son biais de confirmation, de se dire, j'ai pensé ça, il faut que j'aille le vérifier. Et quand je dis, par exemple, cette personne, c'est la femme ou l'homme de ma vie, il faut que je le vérifie. Et parfois, on ne va pas voir ce qu'on peut appeler, dans l'univers du dating, des red flags, des drapeaux rouges, des choses un peu warning, parce qu'on veut absolument matcher avec cette idée qu'on a en tête. Donc je pense que c'est important de répondre à la question qu'est-ce que je tolère et qu'est-ce que je ne tolère pas, ou alors cette question un peu formulée différemment, qu'est-ce que j'ai toléré jusqu'à maintenant et que je ne veux plus tolérer ? Ce qui permet aussi de toi t'ajuster et du coup d'élever tes standards. Est-ce que, si on prend l'exemple du dating, avoir des plans cul, etc., il n'y a aucun problème si tu es totalement en accord avec les choses, elles sont claires entre vous. mais c'est la question, est-ce que j'accepte, est-ce que je tolère que la personne m'écrive à 23h pour qu'on se voie, pour qu'on kenne, pour qu'on pécho, et de se sentir un peu passive ou passive dans cette situation, alors que le but c'est d'être dans ton plein pouvoir, d'être dans ta souveraineté, c'est ta vie et c'est toi qui décide. Donc est-ce que je me mets complètement à la disposition de l'autre, ou alors je suis à la disposition de moi-même et l'autre peut proposer, mais après c'est mon choix. Et parfois on peut se dire, non mais si je ne dis pas oui maintenant, je vais louper, je vais perdre quelque chose. Et moi c'est toujours une phrase que je partage avec mes clientes, c'est, est-ce que tu perds réellement quelque chose ? Plutôt que de se poser la question de qu'est-ce que je perds, pose-toi la question de qu'est-ce que j'y gagne, est-ce que j'y gagne en confort, en estime de moi-même, est-ce que je suis plus à l'aise avec qui je suis quand je fais ce choix-là, etc. Les standards c'est aussi, est-ce que pour moi c'est ok de rencontrer quelqu'un directement chez lui ou chez elle, alors bon il y a eu la perte de Covid, beaucoup de personnes ont fait ça et pas de problème, mais est-ce que ma préférence, elle est davantage dans peut-être aller boire un verre ou dîner avec la personne, enfin en tout cas pas passer directement à la case chez lui ou chez elle, et je pense que c'est important de connaître ces standards, de savoir qu'est-ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce que j'ai envie de choisir et c'est vraiment cette notion de choix parce que parfois dans le dating, cette notion de choix, on en vient à la perdre un peu, alors autant il y a un pléthore de choix sur les applis où tu swipes, tu swipes, tu swipes et c'est un mode quand même de consommation, c'est très capitaliste comme moyen de faire, du coup on peut se sentir un peu tributaire de ce fonctionnement et de se dire, bon bah à défaut je vais faire ça. Et je pense que le meilleur moyen de reprendre ta souveraineté, d'élever tes standards, c'est d'être dans ce choix permanent que tu fais, même si ça semble insignifiant, on a tous et toutes des préférences pour tout dans la vie. Le parfum de la glace que tu vas acheter, le côté du lit où tu vas dormir, la manière dont les choses sont rangées chez toi, la couleur, je sais pas, de ton agenda. Et en fait on a toutes et tous une préférence pour tout, même la chose la plus insignifiante, mais on est quand même beaucoup éduqués, conditionnés à nous satisfaire de ce qu'on a et pas attendre plus. Nous satisfaire de ce qu'on a, de presque dire, ok bon bah vaut mieux ça que rien, mais est-ce que c'est réellement ça que je veux ? Est-ce que justement il ne vaut pas mieux que j'ai rien dans cette case-là qu'un choix par défaut ? Parce qu'un choix par défaut c'est toujours frustrant, insatisfaisant, etc. Connaître ses standards, les élever si on le souhaite, c'est extrêmement important pour se sentir à l'aise et c'est aussi se mettre dans cette perspective de en fait j'ai pas besoin de l'autre, ma vie est suffisamment épanouissante, kiffante, je peux m'offrir tout ce que je veux et quand je dis offrir c'est pas tant matériellement, mais aussi spirituellement, émotionnellement parlant et cette autre personne ne doit pas d'une certaine manière vampiriser mon énergie, ça doit être fluide, bienveillant, agréable, ça doit être du plaisir en plus en fait. C'est cette idée de la rencontre, c'est la cerise sur le gâteau, sur un gâteau qui est déjà délicieux, mais ça le rend encore plus délicieux. Et ce qui m'amène à la notion de limites, parce que standards et limites fonctionnent ensemble, parce qu'en fonction de ce que je tolère ou ce que je ne tolère pas, de mes standards, je vais avoir des limites, je vais pouvoir me préserver de ce que je ne veux pas avoir dans ma vie et donc c'est de prendre position et c'est donc de mettre des limites. Et du coup, elle est là, la petite anecdote croustillante. Il y a quelques mois de ça, j'étais sur une appli, une appli qui est plutôt entre guillemets féministe dans le sens où elle redonne un peu le pouvoir aux femmes, donc c'est l'appli Bumble. Et bon voilà, expérience comme une autre. Et j'avais rencontré un homme. On s'est vus à deux reprises, voilà, de manière assez casual, pas de problème, j'étais tout à fait ok avec ça. Et puis bon, les vacances passent, très peu de nouvelles, enfin voilà, très bien, enfin, pas de problème avec moi. Je fais mon petit bout de chemin et après la personne fait son bout de chemin. Et la personne me recontacte au mois d'août avec les mêmes envies qu'au mois de mai, on va dire, j'ai plus la temporalité exacte. Moi en fait, ce que la personne me propose ne matche pas ce que j'ai envie de vivre. Et cerise sur le gâteau, mais pas la même cerise sur le gâteau, la manière de me contacter, j'ai pas apprécié en fait. Pour moi, c'est pas une manière de me contacter parce que je me valorise trop pour être interpellée de la sorte. Donc j'ai réagi un petit peu frontalement et j'ai répondu en résumé que je n'étais pas intéressée. Donc moi dans ces cas-là, je supprime les numéros, je fais du vide, je fais du ménage, je fais de la place. Je continue mon petit bout de chemin et donc la semaine dernière, je reçois un nouveau message de cette personne. Alors c'est pas une personne que je bloque parce qu'il n'y a pas de raison de la bloquer. Donc la personne, enfin cet homme me recontacte. Alors la manière de me recontacter était un petit peu différente que la précédente. Donc je me suis, bon, il y a une forme un petit peu plus élégante, on va dire, par rapport à moi comment je perçois les choses. Donc je me suis, je me mets dans une énergie d'accueil, presque entre guillemets d'amour et j'y réponds, voilà, très clairement en me demandant ce qui amène la personne finalement à me recontacter X semaines après. Donc la personne me déroule un petit peu son, son expat, son excuse, son scénario. Et moi, je suis sur la même position qu'au mois d'août en fait. ma vision n'a pas changé et ce que j'ai envie de vivre n'a pas changé, ça s'est même amplifié. Et du coup, je lui renvoie cette information que, voilà, ce que j'ai envie de vivre, ça correspond pas à ce que cette personne me propose. Voilà, c'est tout. Et du coup, le message qui m'a interpellée, c'est pour ça que je le partage avec toi aujourd'hui, c'est, je n'ai pas gardé le message, mais le message est vraiment imprimé dans ma tête, donc je te le partage. Ce que j'ai reçu, c'est, je ne pensais pas que ta décision était irrévocable. C'était genre le jugement dernier. Et en fait, le fait qu'il y ait eu ce mot irrévocable, c'est dans ce sens-là où je pense que c'est ultra important de se poser les bonnes questions et d'être surtout en congruence, cohérence avec soi-même. Est-ce que la manière dont tu penses et la manière dont tu veux vivre les choses est en cohérence avec les actions que tu mets en place, avec les choses qui se manifestent concrètement ? Parce que parfois, tu peux te dire oui, j'ai envie de vivre ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'atteindre tel objectif, mais dans l'action, ça va être très différent de ce que tu t'es dit verbalement. Donc, parfois, il y a un gap entre la pensée, l'idée et la mise en action. Et c'est vraiment ça que je souhaitais partager, notamment dans l'univers du dating. Après, on peut avoir des marges de manœuvre, etc., mais c'est toujours se questionner sur est-ce qu'en faisant différemment de ce que je trouve juste pour moi, je me respecte, je me fais confiance, je m'engage avec moi-même, je suis au rendez-vous avec moi-même. Et en fait, c'est vrai que parfois, ça peut être inconfortable de réagir d'une autre manière, en fait, vraiment en phase en cohérence avec ce qu'on a décidé, avec qui on est, parce qu'on se dit non, mais finalement, si je dis oui, ça me fait un date, je vais peut-être passer un bon moment, etc., mais est-ce que quand tu vas rentrer chez toi ou rentrer de chez l'autre personne, tu vas vraiment te sentir épanouie, bien, vivante ou vivante et en phase avec toi-même parce que parfois, on va faire un choix par défaut ou se dire bon, j'y vais quand même, donc on cède, on cède et est-ce que tu es à l'aise avec cette idée de ne pas être là pour toi-même, de ne pas tenir tes engagements envers toi-même ? C'est une véritable question, alors, il y a des personnes qui se laissent une petite marge de manœuvre, pas de problème, mais après, c'est se questionner sur est-ce que ce choix-là, est-ce que ce standard, ces limites sont réellement importantes parce que si je négocie dessus, ça veut dire que ce n'est pas si important que ça pour moi et donc j'envoie un peu le message que je suis entre guillemets le cul entre deux chaises, donc je pense que c'est très important comme je disais tout à l'heure d'être très claire sur ses standards, ses limites et sur l'expérience que j'ai envie de vivre. Dans l'univers du dating, c'est un continuum où il y a tel type de profil, tel type d'expérience, etc. On sait que ça fait partie un peu du package et c'est se dire bon, ok, je sais que ça fait partie du package, c'est comme quand je déménage, je sais que pendant X jours, X semaines, je vais devoir naviguer dans les cartons, on sait que ça fait partie du package et après, c'est de se dire au fond de moi, je sais pourquoi je le fais, je sais pourquoi je vais en date, etc. Et si ça ne match pas, mais ça fait partie du game, ça fait partie du jeu et c'est ok et il vaut mieux savoir tout de suite que de vouloir s'entêter et finalement être frustré et déçu parce qu'on ne s'est pas écouté ou qu'on n'a pas été en phase avec ses standards, ses limites, etc. Le dernier conseil que j'avais envie de te partager dans cette vidéo, c'est être à l'écoute de toi-même, que ça soit en termes de corporalité, d'émotion mais aussi de pensée parce que parfois on va être dans l'interprétation, dans les ressentis, etc. et on va parfois déconnecter de la pensée ou alors le mental va prendre le dessus avec tout un tas d'enchaînements, de choses qu'on va vouloir mettre en place. Je pense que c'est s'autoriser à se mettre en réponse. Moi, j'aime bien dire que la séduction, c'est tu proposes, je dispose ou je propose et tu disposes, c'est en fait des opportunités. Après, est-ce que cette opportunité me parle ? Est-ce qu'elle me fait envie ? Est-ce qu'elle agite entre guillemets quelque chose chez moi ? Est-ce qu'elle me donne le sourire ? Ou est-ce qu'au contraire je me sens plombée ou je me sens obligée ou je me sens contrainte, contrainte à faire quelque chose ? Et je pense que c'est vraiment important d'être à l'écoute, de voir ce qui se passe dans ta tête, dans ton corps au niveau aussi émotionnel pour t'ajuster en fait parce que tout ça c'est plein d'informations. Après, il y a des émotions qui peuvent nous empêcher de penser de manière presque un peu froide. Quand on est finalement dans l'analyse des faits en fait, quand on rencontre quelqu'un, etc., de voir si justement aussi l'autre est dans une congruence entre ce que la personne dit, ce qu'elle fait, comment on va observer ça, comment on va vivre, etc. Donc je pense que c'est vraiment important de se laisser cette marge de manœuvre où on est à l'écoute de soi et d'être dans de la bienveillance en fait et de se dire bon bah si là j'ai fait quelque chose ou finalement j'étais pas en phase, on l'accueille, on l'intègre et c'est ok en fait. Je veux dire, on n'a pas besoin d'être des personnes parfaites, on peut avoir des moments où on glisse un peu ou on se dit ah bah oui, je me suis fait avoir ou des choses comme ça. Se dire ça ne nous fait pas avancer. Se dire ça, ça nous enferme un peu dans un schéma, dans des répétitions, etc. Moi j'ai envie de t'inviter à être plutôt dans l'accueil et dire bon bah ok, je reçois telle information, je fais telle expérience, qu'est-ce que j'apprends ? Parce qu'on se dit oui, non mais c'était une erreur, c'était un échec. Moi j'aime bien dire que de toute situation, on apprend quelque chose et de cet échange de messages que je te partage aujourd'hui, moi ce que j'apprends, c'est que j'en suis là dans ma dynamique, dans mes envies, etc. Et je suis aussi dans une congruence par rapport à ce que je pense, à ce que j'ai envie de vivre et ce que je fais. Et du coup, ça c'était vraiment le partage que je souhaitais te partager, tout simplement. Voilà les informations, les petits tips que je souhaitais te partager aujourd'hui, j'espère que ça te sera utile, que ça te permettra de penser à tout ça, que ça infusera de ton côté et peut-être ça t'amènera à voir les choses sous un nouvel angle. En tout cas, moi je me suis beaucoup amusée à tourner cette vidéo et à te raconter mes petites anecdotes. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la commenter, la partager et t'abonner à la chaîne. On arrive bientôt aux 1000 abonnés donc j'ai vraiment hâte de passer ce cap-là. Tu peux aussi partager si tu souhaites des expériences en commentaire. Dans la box de description, tu trouveras aussi un questionnaire si tu as envie de recevoir la newsletter Amphove et un lien pour rejoindre le groupe privé Facebook Amphove également. Je te souhaite une très belle journée, prends soin de toi et à très bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501